poisson et ascendant poisson bonjour voici votre horoscope pour ce mois d'août avec le soleil en lyon comme tous les ans jusqu'au 23 août pour vous le lyon c'est un secteur du zodiaque qui correspond à votre sens du service à votre volonté de d'être utile de d'aider les autres de prendre certaines corvées en charge il ya un côté corvée a quand même obligation vous vous sentez obligé de prendre certaines choses à votre compte de vous charger des courses de la cuisine de voyez c'est c'est le côté vie quotidienne qui prend le dessus alors que peut-être vous êtes en vacances et que il faudrait laisser les autres au moins au moins partager avec vous si ce n'est s'en occuper à votre place mais je pense que vous ne vous ne savez pas dire non et que vous voulez pas vous voulez pas déplaire en période lyon après le 23 bien le premier décan va être un petit peu contrarié par l'arrivée du soleil en vierge opposé à saturne vous avez un problème qui est lié à la peur de perdre quelqu'un de perdre votre situation de perdre de l'argent avec saturne il ya toujours une peur quelque part donc elle va se reproduire mais bon comme saturne et rétrograde je pense pas qu'il y ait d'événements qui soient liés vraiment à ça simplement ça va être dans votre tête alors du côté des activités ben oui mars est en vierge aussi un deuxième et troisième des camps et surtout opposé à neptune entre 8 et 25 pour le troisième des camps on est là face à une situation un petit peu difficile parce que soit vous êtes face à quelqu'un qui est pas très gentil avec vous qui joue sur vos incertitudes sur votre difficulté à vous positionner à prendre des décisions ou alors c'est c'est vous qui êtes dans dans cette incertitude par rapport à quelqu'un qui vous demandez si vous n'allez pas devoir quitter cette personne ou en tout cas faire quelque chose pour que il ou elle ne dépendent plus de vous ou ne vous manipule plus ou voyez on peut être dans plusieurs cas de figure avec ce neptune qui est chez vous un troisième des camps et qui se trouve donc opposé à mars mars c'est la planète de l'action quand même et donc alors bon je sais que c'est très cérébral tout ce qui se passe en vierge donc peut-être vous allez y réfléchir et vous dire comment je peux me sortir un de cette situation là je m'adresse vraiment au troisième des camps un uniquement parce que les autres ils sont déjà passés par là et fort heureusement c'est terminé et encore c'est pas tout le troisième des camps c'est la deuxième partie en conséquence bon qu'est ce que je peux vous conseiller si ce n'est de continuer à réfléchir et de d'essayer de réfléchir avec quelqu'un qui peut vous aider qui peut vous donner des conseils quelqu'un en qui vous avez toute confiance côté coeur c'est le même sujet à mon avis vénus est toujours en lyon elle va y être jusqu'à jusqu'au mois d'octobre et bon elle va être rétrograde du troisième des camps qu'elle va quitter aux alentours du 14 pour rejoindre le deuxième des camps et alors à ce passage elle va être en dissonance avec uranus bon uranus est en bon aspect avec vous et bon vénus en lyon je vous ai dit c'est votre secteur des tâches de tous que des petites contraintes mais c'est aussi un secteur de réflexion de comment dire d'analyse et de synthèse donc peut-être que justement elle cette vénus du lyon va vous permettre de bien réfléchir à ce que vous voulez à ce que vous désirez alors que la l'opposition mars neptune ne vous permet pas de réfléchir posément donc cette vénus elle peut représenter quelqu'un de votre entourage sur qui vous pouvez vous reposer justement pour y voir plus clair non pas pour prendre une décision parce que je ne pense pas que vous devez prendre de décision sous cette conjoncture mais en tout cas pour mettre les choses au clair dans votre tête parce qu'avant de prendre quelle que soit la décision que vous voulez prendre quel que soit le domaine concerné etc il faut que les choses soient claires dans votre tête de bonne journée le 7 le 13 le 14 et le 22 parce que bon vous allez certainement pouvoir avoir de bons conseils ou en tout cas échanger avec quelqu'un en qui vous avez confiance et dont vous savez qu'il ou elle est de bons conseils Si vous avez apprécié cette vidéo vous la liker vous vous abonnez et puis bon n'oubliez pas nos rendez-vous du mardi soir non il n'y en a pas au mois d'août le site c'est l'astro.com pour plus d'astrologie nos réseaux sociaux pour des petits postes quotidiens et les consultations oui on continue à en donner au mois d'août zoé et moi je vous souhaite un très bon mois et moi je vous souhaite un très bon mois